J'étais, je crois, en 22. En 22, c'était en 3e, Jean Duflo. Moi, j'arrivais de Paris, j'ai connu tout de suite les camarades, les amis dont nous allons parler, c'est-à-dire le comte évaillant qui suivait les petites classes du lycée depuis le début. Et au mois de novembre, c'est-à-dire à peu près un mois après la rentrée normale, j'ai appris qu'il allait venir à un condisciple dont on disait qu'il était un extrêmement sérieux, très bûcheur, et nous l'avons attendu avec un petit peu de curiosité. Et en effet, un beau jour, nous avons vu arriver un garçon de 15 ans, extrêmement discret d'allure, très sobre, parlant très peu, une physionomie assez très calme, un peu asiatique. J'avais les yeux un peu bridés, parlé très brièvement, et mon Dieu, au départ, nous nous sommes dit, c'est peut-être le bûcheur phorentin, mais il n'a pas l'air d'un mauvais gars, mais il ne nous paraissait pas très vivant. Cette première impression, je vous l'ai dit, je crois déjà, n'est resté que peu de temps sur nous, et nous l'avons vu très vite se dégelés, humanisés. Il n'était pas aussi marqué, si vous voulez, intellectuellement, comme un poète, mais il s'est intégré très vite à ce petit groupe qui comprenait déjà le comte Vaillant et Mérat. Ils ont formé petit à petit un espèce de groupe qui n'était pas seulement des bons élèves, naturellement, mais des garçons attirés par les mêmes questions. Poésie, pour certains, le comte surtout, il me semble, et philosophie. Nous étions en troisième, et déjà, les questions philosophiques, on sentait, les travaillaient beaucoup. Nous les regardions, nous, moi, j'étais très lié de tout de suite avec le comte, et nous les regardions un petit peu comme des êtres à part. Je dis ça maintenant, après quelques années, plusieurs années, 40 années, de réflexion sur la question, évidemment qu'à l'époque, ça n'était pas aussi net, mais nous sentions quand même vraiment qu'ils avaient quelque chose de commun entre eux et de différent de nous autres, de tous les autres. Ils se réunissaient, c'est venu petit à petit, mois par mois, ils se réunissaient chez l'un d'entre eux, très souvent chez Vaillant, d'ailleurs, chez Dommal peut-être aussi, pour parler littérature, surtout. Je les ai accompagnés quelques fois, en auditeurs muets, parce qu'ils étaient vraiment beaucoup plus mûrs que nous autres, que tous les autres. Petit à petit, également, nous avons appris que ces réunions littéraires, enfin, ils parlaient de tout, évidemment, se sont transformées en espèces de réunions d'études du supranormal, d'espèces de communication par les rêves. Je vous parle de ça, c'était déjà quand même peut-être en seconde et pas en troisième. Ainsi, on les voyait souvent se retrouver le lundi matin en disant, mais est-ce que tu m'as retrouvé cette nuit ? Pour nous, c'était un petit peu ou de la fumistrie ou des divagations poétiques. Mais Dommal, en particulier, était extrêmement sincère et nous impressionnait parce qu'il me disait, entre autres, qu'il rencontrait Mera la nuit sans quitter sa chambre et qu'il se promenait dans les rues, dans des villes qu'il connaissait tous les deux. Surpris par la nuit, reconnaissance à René Dommal par Mathieu Benizet, réalisation Anne Franquigny. René Dommal, 1908-1944, est né dans les Ardennes. Après des études à Charleville, est-ce un signe ? Il intègre en 1922 le lycée de Reims, comme vient de le dire Jean Duflo. Il fait la connaissance de Roger Gilbert Lecomte, Roger Mera et Roger Vaillant. Après des expériences sur le sommeil, il se dirige avec ses amis vers la littérature, se met à l'étude du sanscrit, déjà à son orientation vers une mystique épatante. Il écrit ses premiers poèmes de contre-ciel et en 1928, avec ses amis, toujours, Roger Gilbert Lecomte, Roger Mera et Roger Vaillant, il fondent la revue Le Grand Jeu, groupe qui se dissoudra en 1932. Proche du surréalisme d'André Breton, il lui reprochera de ne pas mettre en jeu précisément la vie toute entière. Il se rapproche ensuite de Gordjev, traduira des textes hindous. Grâce à Jean-Paul Han, il publie La grande beuverie en 1938. Vie épuisante, travaux divers pour tenter de survivre, extrême dénuement. Aucune ligne ne peut réalistement suivre sa pensée, mais celle-ci a bien existé, entre riant, drogue, aller-retour, contradictoire avec le christianisme. Ce qu'il chercha, à l'exemple d'un cleist ou d'un herval, est une autre vie. Faisant table nette, le mot analogue, posthume comme la plupart de l'œuvre de René de Malle, tentera, dans l'ascension d'une montagne imaginaire, de nous faire approcher d'une vérité littéraire et hors littéraire, celle d'un absolu évident et nécessaire, hors de la réalité. L'autre vie est accessible. Lire une telle œuvre et faire l'épreuve d'un parcours mystique à la recherche d'une pureté hors norme. Un voyage dont nul ne peut revenir intact. Pierre Villard, c'est en 1938 que René de Malle publie La Grande Boverie. En fait, avec Contre-Ciel, qui sont des poèmes publiés en 1936, ce seront les deux seuls ouvrages qu'il publiera de survivants. Oui, et qui en plus sont eux-mêmes le produit d'un très long travail, d'une très longue genèse. La Grande Boverie est un livre qui occupe d'une certaine façon l'essentiel de la période du début des années 30 pour René de Malle. C'est un livre qu'il écrit, réécrit, redispose sous diverses formes. Et on sait qu'il en existe plusieurs versions. La version définitive, celle qu'il aura revue, corrigée et pu voir aboutir, est le produit de cette longue genèse qui traverse précisément aussi les poèmes de Contre-Ciel qui les absorbent d'une certaine façon. C'est à l'initiative de Jean-Paulant que La Grande Boverie sera publiée. C'est à l'initiative de Jean-Paulant. Ce que nous savons de la correspondance nous permet effectivement de suivre cette aventure et cette publication. et on en trouve quelques traces d'ailleurs dans le livre lui-même, dans son dispositif. C'est un livre qui s'organise autour de plusieurs parties, de trois grandes parties, d'une façon d'ailleurs presque explicitement scolastique ou dialectique, c'est tout à fait volontaire, et qui en même temps joue, hésite, entre plusieurs formules qui ne sont pas sans clin d'œil de temps en temps à Jean-Paulant. La formule de l'essai, la formule du récit et du récit exemplaire en quelque sorte, la formule du dialogue et même du banquet de modèle platonicien. Il est clair que pour Dommal, ce livre est aussi une tentative de dépasser certaines des formes poétiques qui étaient les siennes. Et il semble que Jean-Paulant aussi ait pu servir de modèle pour certaines formes littéraires en tout cas. Alors avant la publication définitive par Paulant de La Grande Beuverie dans sa collection, pas n'importe quelle collection d'ailleurs, pas dans la collection blanche, mais bien dans la collection métamorphose, c'est le numéro 6 de cette collection dans laquelle, collection qui est un peu particulière, qui sert d'une certaine façon de laboratoire à Jean-Paulant, c'est la collection dans laquelle il va publier par exemple Henri Michaud ou quelques autres, et c'est une collection qui cherche d'une certaine façon à redéfinir le lieu de la poésie, le lieu de l'essai, et à déplacer aussi justement les catégories génériques. Ce qu'on sait quand on lit à la fois la correspondance de Dommal et qu'on peut disposer, comme on peut aujourd'hui disposer, des textes préparatoires à La Grande Beuverie, puisqu'après tout, c'est un livre que Dommal commence à peine a-t-il passé 20 ans et qu'il n'achèvera justement qu'avec la publication finale. Ce qu'on sait, c'est qu'il est très clair que la version définitive procède à un certain nombre d'effacements, de déplacements, de recouvrements. D'une part, pour rendre moins clair, moins explicite, mais du coup aussi plus ambiguë, plus intéressant, plus producteur de sens, les références, les noms propres, les désignations immédiates de ceux qui interviennent dans La Grande Beuverie. Quand on lit les premières versions, les noms propres sont tout à fait lisibles, sont tout à fait clairs. Quand il s'agit de Roland de Renéville, quand il s'agit de Gilbert Lecomte, quand il s'agit de Longues ou d'autres, les noms apparaissent, enfin, ils sont très très faciles à lire. En revanche, dans la version définitive, justement, ils seront déplacés, ils seront déformés. La deuxième chose qui apparaît clairement et où sans doute, Roland joue son rôle, c'est une tentative d'éclaircissement, au contraire, du langage. C'est-à-dire que D'Aumal cherche non pas à désambiguiser ou à simplifier ses références, mais à trouver des mots justes, des mots qui passeront par une réflexion très profonde sur le langage. On peut considérer même que, d'une certaine façon, l'avant-propos à La Grande Beuverie est aussi un hommage à la recherche de Polan sur le langage et sur ses quelques idées justes qu'il essaye de chercher sur le langage. Alors, il y a là à la fois un adieu ou un abandon à certaines formes de la vie de groupe, sans pour autant d'ailleurs que d'autres formes ne puissent apparaître. Il y a certainement une nouvelle étape liée à la rencontre de Salzman, liée à un certain nombre d'épisodes biographiques, sans aucun doute. Mais il y a aussi, me semble-t-il, dans ce livre dont la genèse est très longue et qui se prolonge dans le temps, la tentative de mettre au clair un certain nombre d'idées, ce dont certains lecteurs, comme Jean Polan, mais comme aussi Joé Bousquet, s'apercevront tout de suite dès la publication du livre. le seul. Cette statue de vide bleu et de vertige, morte, des chairs convulsives l'habillent, morte, elle ondule et claque au vent de la détresse, et des lames de fond élargissent ses yeux, morte, aveugle, si même en deux prunelles claires, deux fois le même monde fait le même naufrage, morte, aveugle et sourde, si même tu entends, si tu as l'au-delà d'une oreille pour entendre l'image son de cette note continue qui se soutient en immobile cruauté. Il est difficile et d'un chemin glissant de venir derrière son dos et de lui souffler dans la tête l'enveloppant savoir de soi-même et de l'autre, de boire en sa pensée la pensée d'une morte, cette statue visible de douleur. Il est difficile, plus difficile, si je vis la mort d'une statue, de connaître un plus vaste asile de vertige ou me réfugier pour mourir de ma mort et vivre de la vie d'un plus grand que moi-même qui, derrière mon dos, là, souffle dans ma tête, là, cet asile creux dont je suis l'ombre opaque. Plus grand que moi et toujours évident, immense, invisible derrière moi, non pas même la nuit, qu'une onde frissonnante imagine parfois en vague froide sur la peau de mon dos, plus grand que moi, plus grand encore si je deviens toi-même et toujours de nouveau te creusant dans mon dos, plus grand que moi et cependant réel moi-même, toi seule voyais, toi seule aimais, toi seule marchais, je n'étais que tes yeux, ta poitrine et tes pieds. Lorsque mes yeux fixés dans les yeux grands ouverts, de la statue absente et vide de ma mort, je faisais un serment, je volais ta parole, je te volais l'amour dont j'espère mourir. Que je te sois plus grand que moi, mon meurtrier et qu'il puisse être maudit, celui qui disait, je, qu'il ne soit que fumé, il n'est que le milieu d'un souffle. Quel sera justement, Pierre Villard, j'allais dire, l'accueil, la réception de la grande beuverie ? Comment, par exemple, André Breton a-t-il reçu ce livre ? Alors, ce qui est clair, c'est que c'est un livre qui a une dimension polémique. Il n'est pas sans... d'abord un humour qui est un humour grinçant. La première lecture qu'on peut faire de la grande beuverie, c'est évidemment une lecture pataphysique. C'est un hommage, d'ailleurs l'hommage est explicite à Jarry, à Rabelais, à Léon-Paul Fargue qui apparaissent tous les trois comme figure exemplaire dans la grande beuverie. Et en même temps, c'est aussi un livre dans lequel Dommal procède à une réflexion très approfondie sur la question de la création collective. du groupe et du fonctionnement du groupe. De ce point de vue-là, pour Breton comme pour les compagnons du Grand Jeu, il est clair que Dommal se situe tout de suite au-delà. Au-delà du surréalisme, au-delà du Grand Jeu lui-même. La grande beuverie n'est pas simplement, comme on a pu l'écrire un peu trop vite, sans doute un adieu. Un adieu au Grand Jeu, un adieu à ce qui avait pu être la tentation surréaliste et son dépassement. c'est aussi d'une certaine façon une volonté d'approfondir la question du groupe et d'identifier par exemple ce qui dans le groupe passe par la rupture, passe par la négativité, par la séparation, la distinction des figures. La grande beuverie se présente de façon explicite comme un banquet, comme une agape avec toutes les significations possibles, même théologiques, du terme. Mais en même temps, ces agapes et ce banquet viennent à proposer une autre figure du groupe. Dommal, à ce moment-là, identifiant sa propre personnalité au milieu de tous ses éléments externes, au milieu de tous ses autres. Breton fait partie de ses autres, c'est tout à fait clair. Gilbert Lecomte, comment le ressentit ? Projet Gilbert Lecomte. Alors, Gilbert Lecomte, on peut supposer celui donc à qui est dédié le contre-ciel, celui qui est de toute façon le compagnon le plus proche. Il est en même temps évidemment remis en cause par la grande beuverie, ses allusions plus ou moins directes à des propositions ou des formules qui sont celles de Gilbert Lecomte ou bien évidemment celles qu'il attribuera à ces nouveaux personnages qui n'étaient pas ceux du Grand Jeu et qui vont sans doute apparaître pour ceux qui ont fait partie du groupe Le Grand Jeu comme des personnages étranges ou extérieurs à eux, je pense à Salzman en particulier. Et il est clair que pour Gilbert Lecomte, cet hommage négatif ou cet hommage indirect à ce qui fut leur relation de jeunesse et à ce qui fut le groupe Rémois et leur première initiation à la vie collective et à la création collective apparaît d'une certaine façon à la fois comme un affrontement et ce qui me paraît plus intéressant et qui va sans doute jouer un rôle dans la façon dont Gilbert Lecomte pourra lire et appréhender ce livre comme un dépassement mais comme un dépassement dans lequel Dommal se distingue, se sépare clairement. Les voies qui sont les leurs, en particulier dans le passage sur les paradis artificiels, la chose paraît tout à fait claire, les voies qui sont les leurs seront des voies distinctes. Il me semble que d'une certaine façon, Dommal revendique ce passé commun mais exige l'interruption de ce passé commun vers une distinction. Est-ce que Roger Vaillant en 1938, Pierre Villard fait encore partie du enjeu ? Ce qu'on peut peut-être dire, si on prend la liste des noms, on sait que le livre se présente d'une façon assez curieuse, c'est-à-dire qu'à la fin de La Grande Beuverie, on trouve un index, un index ironique pour une grande part puisque précisément les noms propres référentiels existants se mêlent à des noms totalement imaginaires, pataphysiques et inventés et profondément ironiques. Que d'autre part, il y a un répertoire dans cet index de concepts ou de notions qui sont tout à fait internes à La Grande Beuverie, c'est-à-dire qui ne peuvent se comprendre qu'à l'intérieur du livre lui-même. Mais ce qu'on sait, c'est que la façon dont les noms apparaissent déplacés, déformés à l'intérieur du livre exclut un certain nombre de ces noms dans la dernière version qui apparaissait dans la première. Je pense par exemple à Roger Vaillant. Le nom de Roger Vaillant n'est pas déformé. Si on prend la liste des personnages, par exemple M2B qui devient Salomon ou Solo et qui est Moni de Boulis, si l'on prend Pierre Kloporski qui dans la première version est évidemment Pierre Klosefski, si on prend Toto Chabot qui est définitivement le personnage d'Alexandre de Salzman, enfin qui déplace le nom d'Alexandre de Salzman, celui qui ne bouge pas c'est Roger Vaillant. Roger Vaillant ne change pas de nom et il est décrit d'une certaine façon comme celui justement qui n'a pas de surnom, qui ne change pas de nom. Il est à la fois en plein centre du groupe et ça a toujours été la posture de Roger Vaillant et à l'écart déjà parce que précisément il ne s'identifie pas à ce jeu-là. Histoire des hommes creux et de la rose amère Les hommes creux habitent dans la pierre ils y circulent comme des cavernes voyageuses Dans la glace ils se promènent comme des bulles en forme d'hommes mais dans l'air ils ne s'aventurent car le vent les emporterait. Ils ont des maisons dans la pierre dont les murs sont faits de trous et des tentes dans la glace dont la toile est faite de bulles. Le jour ils restent dans la pierre et la nuit erre dans la glace où ils dansent à la pleine lune mais ne voient jamais le soleil autrement ils éclateraient. Ils ne mangent que du vide ils mangent la forme des cadavres ils s'enivrent de mots vides de toutes les paroles vides que nous autres nous prononçons. Certaines gens disent qu'ils furent toujours et seront toujours d'autres disent qu'ils sont des morts et d'autres disent que chaque homme vivant a dans la montagne son homme creux comme l'épée à son fourreau comme le pied à son empreinte et qu'à la mort ils se rejoignent. Au village des cent maisons vivait le vieux prêtre magicien qui sait et sa femme humulé-hulé ils avaient deux fils deux jumeaux que rien ne distinguait qui s'appelaient Mo et Ho la mère elle-même les confondait pour les reconnaître au jour de l'imposition des noms on avait mis à Mo un collier portant une petite croix à Ho un collier portant un petit anneau le vieux qui sait avait un grand souci silencieux selon la coutume son fils aîné devait lui succéder mais qui était son fils aîné ? avait-il même un fils aîné ? à l'âge d'adolescence Mo et Ho étaient de finis montagnards on les appelait les deux passepartout un jour leur père leur dit celui de vous deux qui me rapportera la rose amère à celui-là je transmettrai le grand savoir la rose amère se tient au sommet des plus hauts pics celui qui en a mangé dès qu'il s'apprête à dire un mensonge tout haut ou tout bas la langue lui brûle il peut encore dire les mensonges mais alors il est prévenu quelques personnes ont aperçu la rose amère cela ressemble à ce qu'elle raconte à une sorte de gros lichen multicolore ou à un essein de papillon mais personne ne l'a pu prendre car le moindre frémissement de peur auprès d'elle l'effarouche et elle rentre dans le rocher or si même on la désire on a toujours un peu peur de la posséder et aussitôt elle disparaît oui il y a deux ruptures on sort différemment du grand jeu ce qui est Emmanuel Rubio frappant pour Dommal c'est que ceux qui ont tendu à reconstruire une trajectoire uniforme de Dommal ont fait un arc de cercle continu qui finalement sautent à pied joint au dessus du grand jeu comme s'il n'y avait pas un parcours accidentel fragmenté qui pose plusieurs questions et notamment celle de l'avant-garde parce qu'évidemment le grand jeu c'est le moment où les jeunes rémois les simplistes décident de devenir une avant-garde les simplistes étaient nommés ainsi c'est comment finalement le parcours individuel qui va dès le simplisme vers la révélation vers l'initiation vers l'autre monde va-t-il pouvoir se marier avec le parcours historique de la société c'est tout le propos par exemple du livre de René Ville sur Rimbaud Rimbaud le voyant Rimbaud arrivé au moment de la révélation poétique se retrouve isolé de la société dans laquelle il vit il va donc falloir y retourner pour travailler à l'histoire de cette société vers une révélation commune or le grand jeu associe ces deux choses là et finalement on va vivre en trois ans tout le parcours du surréalisme qui finalement revient à associer les inconciliables comment relier l'idéalisme mystique avec ce qui est le mouvement politique à la fin des années 20 début des années 30 c'est-à-dire le marxisme et le matérialisme dialectique et Dommal est véritablement au cœur de tout cela parce que du groupe c'est lui qui maîtrise le mieux la dialectique c'est donc lui qui fait tous les discours permettant d'associer révélations individuelles et mouvements progressifs de la société quand René Ville doit répondre à Breton sur ce genre de problème c'est Dommal qui par lettres interposées rédige les réponses et fait le topo philosophique qui permet d'associer révélation et révolution c'est-à-dire ce qui semblait jusqu'ici inconciliable il est d'autant plus frappant à partir de là de voir qu'il sort définitivement de cette problématique à partir de 1932 c'est-à-dire au moment où le grand jeu s'effondre la question politique la question de l'avant-garde reste elle ne disparaît pas complètement Dommal dit que elle se reposera à un moment ou à un autre mais elle n'est plus d'actualité elle ne pourra se poser qu'à la fin du parcours initiatique c'est la grande rupture avec Gilbert Lecomte dans le grand jeu il y a ceux qui partent évidemment vers le communisme intégral et qui laissent de côté les ambitions du grand jeu il y a ceux qui tentent de continuer à associer les deux mais Gilbert Lecomte à la fin du grand jeu il est déjà pris dans la tragédie il est déjà ailleurs physiquement comme moralement et il y a ceux qui finalement il y a celui essentiellement qui finalement part de l'autre côté en abandonnant toute problématique d'avant-garde et finalement d'intervention en groupe le grand jeu selon Dommal était déjà un groupe initiatique mais il était aussi un groupe politique et le groupe qu'il va fréquenter auprès d'Alexandre de Salzman ne sera plus un groupe politique n'aura plus vocation à intervenir dans le monde pour accompagner son destin présentation du grand jeu le grand jeu n'est pas une revue littéraire artistique philosophique ni politique le grand jeu ne cherche que l'essentiel l'essentiel n'est rien de ce qu'on peut imaginer l'occident contemporain a oublié cette vérité si simple et pour la retrouver il faut braver plusieurs dangers dont les plus connus et les plus communs sont la mort la vraie mort celle de la pierre ou de l'hydrogène et non pas l'agréable mort gorgée d'espérance et ornée d'excitants remords que l'on connaît trop la folie la vraie folie lumineuse et impuissante comme le soleil éclairant une assemblée de magistrats la folie sans issue de celui qu'on abat comme un chien et non pas l'heureuse folie qui est le plus charmant moyen d'occuper la vie la syphilis la lèpre léonine le mariage ou la conversion religieuse non seulement ceux qui jouent le grand jeu sont à chaque instant prêts de tomber dans la crainte de jouer avec des dépipés mais ils risquent sans cesse le supplice de l'homme qui voulant se trancher les mains avec une hache se coupe d'abord la main gauche et ne sait plus comment couper la main droite la plus détestée certains appellent cette situation un compromis dans cette marche vers la patrie commune dont le nom sera peut-être révélé un jour les membres du grand jeu font comme par hasard un certain nombre de découvertes qui peuvent intéresser amuser terrifier vous faire rougir le public il les lui donne il s'agit avant tout de faire désespérer les hommes d'eux-mêmes et de la société de ce massacre d'espoir naîtra une espérance sanglante et sans pitié être éternel par refus de vouloir durer nos découvertes sont celles de l'éclatement et de la dissolution de tout ce qui est organisé car toute organisation périt lorsque les buts s'effacent à l'horizon de l'avenir qui n'est plus qu'une barre blanche posée sur le front ainsi s'émiettront les idoles entre lesquelles les hommes partagent leur adoration ils ne savent pourquoi ni comment il est inutile de les nommer elles empoisonnent l'air les goules que le grand jeu nourrit dans des locaux réservés à cet usage savent se nourrir de ces cadavres car elles ne sont pas portées sur la bouche Nota Bene pour les personnes qui nous interrogent au sujet du grand jeu nous répondons une fois pour toutes à n'importe quelle question oui et non nous sommes ainsi les premiers à faire servir la vanité du discours à quelque chose au surplus nous ne ménagerions pas les conseils à ceux qui auraient le courage de nous interroger sans niaiserie ni restriction mentale pourquoi autant de lettres Emmanuel Rubio j'allais dire pourquoi autant de lettres à André Breton la part de René Lomane je crois qu'il y a une parenté fondamentale entre les deux mouvements c'est-à-dire à partir du moment où les simplistes entrent dans le champ de l'avant-garde ils se confrontent nécessairement au surréalisme et la première réaction c'est une réaction d'admiration dès Reims il y a réception du surréalisme on lit la révolution surréaliste et notamment on lit le numéro de la révolution surréaliste dirigé par Antonin Arthaud on a donc une certaine image du surréalisme et quand on le retrouve en 28-29 le surréalisme a évidemment énormément évolué Arthaud est sorti du jeu on fait tout ce que l'on peut pour retrouver le matérialisme dialectique pour être disons absolument pour présenter les mains propres au parti communiste finalement et le grand jeu se retrouve dans une position délicate dans la mesure où il tend à préserver les positions les plus extrêmes du premier surréalisme tout en étant lui-même confronté à la même logique d'avant-garde qui veut que pour entrer dans le jeu politique on doive discuter avec l'avant-garde proprement politique et ce qui se passe en 3 ans en 4 ans dans le grand jeu c'est ce qui s'est passé en 10 ans pour le surréalisme c'est-à-dire une accélération fondamentale des discours vers des positions inconciliables Dommal soutient Renéville lorsqu'il refuse de défendre une poésie engagée communiste telle que celle d'Aragon et en même temps va signer la pétition lancée par Breton pour défendre le même Aragon contre les poursuites politiques il est pris judiciaire judiciaire oui donc il est il est pris rapidement dans le même inconciliable je crois qu'on a souvent tendu à opposer sévèrement surréalisme et grand jeu il y aurait d'un côté la réale poétique le cynisme la politique la plus aveugle et de l'autre côté les jeunes rémois qui montraient en ville plein de pureté et d'enthousiasme en fait fondé le grand jeu c'est rentrer dans dans la même optique à partir de ce moment là il y a forcément dialogue dialogue sur les positions adoptées et puis dialogue d'avant-garde sur la prééminence de tel ou tel mouvement il est assez amusant de voir Breton appeler Dommal à rejoindre le surréalisme et Dommal répondre en appelant Breton à rejoindre le grand jeu ça fait partie de l'avant-garde je crois qu'il ne faudrait pas trop les distinguer l'un de l'autre disons trop les opposer il y a peut-être une différence fondamentale dans la mesure où au moins avec Breton dans la mesure où Breton rêve d'un monde à hauteur d'homme alors que Dommal rêve certainement de détruire tout le monde pour aller vers une sorte d'aveuglement Breton a parlé de poétique de l'immanence de politique de l'immanence on a certainement chez Dommal au contraire une grande attirance pour la transcendance pour ce qui ne s'atteint pas pour ce qui ne se vise uniquement le mot analogue on en voit la base mais le sommet est inaccessible donc ça c'est une différence fondamentale mais si l'on revient au surréalisme dans son ensemble le surréalisme a intégré les différentes versions notamment par Artaud qui lui aussi est visiblement en quête de cet aveuglement ultime il y a une dialectique entre transcendance et immanence entre négation et affirmation qui régit et le surréalisme et le grand jeu le grand jeu se présente en disant qu'il est uniquement destructeur mais que la destruction ne peut pas se comprendre sans la création on va donc être dans une alternance permanente invention de formes destruction des formes ce qui est devant nous est absurde disparaît devant l'évidence mais l'évidence elle-même devient absurde on a l'évidence de l'absurde puis l'absurdité de l'évidence le discours du grand jeu finalement ne peut pas s'arrêter sur ses deux pieds il est perpétuelle négation de lui-même perpétuel mouvement et en ce sens il intègre une part du surréalisme comme le surréalisme intègre une part du grand jeu ils sont deux interlocuteurs que l'on pourrait comparer par exemple à Breton et Bataille le fameux dialogue Breton-Bataille qui lui aussi se joue sur l'affirmation de la forme destruction de la forme chez Bataille ce sont des dialogues fascinants comme dialogues si l'on comprend qu'au-delà de nos préférences personnelles c'est le dialogue qui fonde un véritable mouvement et que chacun des interlocuteurs en a bien conscience Ah André Breton et dans l'ordre des recherches positives qu'avez-vous fait depuis la fondation du surréalisme qu'avez-vous fait entouré d'un certain nombre d'individus dont la présence à vos côtés nous a toujours rempli de stupeur les neuf dixièmes de ceux qui se réclament ou se sont réclamés du titre de surréalistes n'ont fait qu'appliquer une technique que vous aviez trouvée ce faisant ils n'ont su que créer des poncifs qui la rendent inutilisables si bien qu'aujourd'hui j'irai vers vous pour me livrer à vos petits jeux de société à ces dérisoires et piétinantes recherches vers ce que vous nommez improprement le surréel pour les trouvailles divertissantes du cadavre de l'écriture automatique seul ou à plusieurs je laisserai tout l'appareil technique que le grand jeu travaille à construire et auquel chacun de nous apporte sa part de ressources nous avons pour répondre à votre science amusante l'étude de tous les procédés de dépersonnalisation de transposition de conscience de voyance de médiumnité nous avons le champ illimité dans toutes les directions mentales possibles des yogas hindous la confrontation systématique du fait lyrique et du fait onirique avec les enseignements de la tradition occulte mais au diable le pittoresque de la magie et ceux de la mentalité dite primitive et ce n'est pas fini sur le plan idéologique les résultats auxquels aidés d'un très petit nombre de vos amis vous êtes parvenus ne sont pas pour m'attirer beaucoup ici non plus il n'y aurait pas à gagner au change il fallait en effet lutter dans tous les domaines et s'attaquer à toutes les constructions de la pensée humaine moyenne or le temps des pics de la mirandole n'est plus il fallait donc que l'esprit s'empare à non d'un homme mais d'un groupe cela vous l'avez bien senti avec la nécessité d'une étroite collaboration et d'une cohésion parfaite mais jamais le groupe surréaliste n'a été ce groupe et c'est ce qui le condamne j'ai envie de citer une phrase enfin non c'est pas une phrase c'est une expression que j'aime c'est la révolution jusqu'à la destruction est-ce que ça peut pourrait s'appliquer au fond aux bases du grand jeu je crois que dans la tentation révolutionnaire il y a un certain goût pour la catastrophe et la destruction de tout ce qui existe le grand jeu se fonde sur le casse dogme le casse dogme c'est d'abord ce qui s'oppose au dogme et puis c'est ce qui casse et ce qui se retourne vers soi-même il y a quelque chose comme une puissance de destruction la puissance du non renie ton non écrit d'Omal et rit de ton non c'est le non qui forge le grand jeu et à ce moment-là il est certain que la révolution n'est pas là pour mener à un monde idéal elle est d'abord là pour échapper aux formes accablantes et asphyxiantes de la vie contemporaine c'est quelque chose d'ailleurs que le grand jeu partage à nouveau avec le surréalisme Aragon aura beaucoup à le regretter mais quand il fait la première apologie de la révolution c'est pour détruire et à ses yeux l'Union soviétique n'est jamais qu'un changement de ministère en attente d'une destruction beaucoup plus large ce sont des formules qu'on retrouve sous la plume de Gilbert Lecomte par exemple le grand jeu doit aller vers toujours plus de destruction vers cette absence ce non-dit c'est inexistant qui serait qui serait l'absolu d'une mystique sans Dieu les pouvoirs de la parole le père mot nom de nom s'engendra lui-même et il engendra tout et rien tout et rien engendra tout ou rien qui engendra tout qui engendra un fat d'homme qui engendra ineffable et innommable les deux frères ennemis ineffable fut prince du monde et innommable de l'immonde ils épousèrent respectivement immense et énorme les deux orphelines et de chacune chacun eut un fils Théodore mot et Dieu donné vocable depuis l'on cessa d'appeler ineffable et immense par leur apparence de nom ils n'y ont jamais vraiment de nom mais la coutume s'établit parmi leur postérité de les appeler le père mot et la mère mot cela en ligne descendante maintenant en remontant la série généalogique la famille de Théodore mot comprenait lui-même le cousin Dieu donné vocable le père mot et la mère mot l'oncle innommable et la tante énorme le grand-père un fat d'homme l'arrière-grand-père tout mais ces deux derniers étaient déjà couchés lorsque mot vint au monde et des plus anciens il était interdit de parler dans la famille hors certaines occasions solennelles le père mot roi du monde habitait au sommet d'une colline une petite maison entourée de quelques terres d'où l'on pouvait voir la poignée de villages qui formait alors tout le royaume la maison était tellement insignifiante ne signifiant qu'elle que personne dans le peuple ne la remarquait on n'avait jamais vu le roi ni entendu parler de lui le gouvernement était confié à un conseil des anciens s'il arrivait qu'ils ne fussent pas d'accord une coutume immémoriale voulait qu'ils se fissent pendre par les pieds à un grand arbre et ils devaient rester dans cette situation jusqu'à ce que leur différent fût résolu par-delà l'horizon tout autour s'étendait le vague royaume de l'immonde dont on ne savait rien encore la mère Maud était une femme infatigable elle bêchait fumait sarclait ensemençait arrosait butait ramait liait repiquait récoltait entreposait conservait moissonnait gerbait battait vannait broyait pétrissait enfournait treillait écrémait baratait tondait les moutons rouissait le chanvre cardait filait tissait taillait cousait tricotait et ravaudait elle balayait épousetait lavait rangait mettait tout en ordre si bien que son mari n'avait qu'à ouvrir les yeux et il voyait tout ce dont il avait besoin est-ce qu'on peut faire un rapprochement aujourd'hui Pierre Villard entre la grande beuverie et le mot analogue qui est donc inachevé à la mort de sans doute pour lire le mot analogue on doit passer par la grande beuverie c'est-à-dire qu'il est assez évident que le premier dirige autorise la lecture de l'autre pour autant il me semble qu'on peut aussi chaque fois qu'on relit la grande beuverie on est frappé d'une chose c'est qu'il n'y a pas un seul signe stable dans ce livre je veux dire par là qu'il y en a eu plusieurs lectures même chez les contemporains ces lectures ont pu être des lectures rétrospectives d'une certaine façon c'est-à-dire la lecture d'une nouvelle initiation d'Hommalienne d'Hommal aurait changé et serait passé de sa première période à une nouvelle période dont le séjour à New York marquera l'étape définitive d'une certaine façon mais pour lire le mot analogue qui est un livre où l'inspiration est plus explicitement initiatique où un certain nombre d'éléments apparaissent plus clairement il me semble qu'il faut conserver en mémoire ce brouillage des signes cet extraordinaire déséquilibre du sens que La Grande Boeuvrie nous propose La Grande Boeuvrie est un livre tout à fait fascinant parce qu'on peut difficilement en dire quelque chose de positif d'assis de définitif je pense à la lecture qu'en donne Joé Bousquet Bousquet qui est toujours très très attentif à ses écrivains en déséquilibre de sens à ceux qui vont proposer quelque chose d'un petit peu moins simple que les idées arrêtées et qu'est-ce que dit Bousquet de La Grande Boeuvrie il dit que c'est un livre matérialiste ce qui est tout à fait stupéfiant quand on lit La Grande Boeuvrie mais il dit que c'est un livre matérialiste dans un sens qui n'a rien à voir avec le matérialisme positiviste tel que d'une certaine façon la philosophie issue ou renouvelée du marxisme dans les années 30 pouvait le proposer et aussi tel que certains des surréalistes choisiront de le pratiquer et donc Bousquet propose la chose suivante il faut lire La Grande Boeuvrie comme un livre hautement réaliste je peux peut-être ici lire le passage de l'article que Bousquet consacre à Adomal il ne faut pas que la forme du vocable nous aveugle sur sa fonction à chaque instant devant tout acte littéraire un écrivain est mis en demeure de définir son attitude morale par la façon dont il conçoit cette fonction et on dirait vraiment qu'il est déjà jugé par son aptitude de la saisir c'est déjà avoir choisi que de comprendre comme René Dommal qu'on est écrivain par une façon d'avoir remis les mots en circulation et non par une aptitude à les recevoir l'art de faire correspondre sa pensée et son imagination n'est que le chemin de l'art à peine une chance d'authentifier son expression en transportant cette correspondance dans une autre conscience ainsi autant que de former des notions l'artiste moderne est sollicité d'en créer le besoin si bien qu'on peut le définir l'individu le plus capable d'imaginer des consciences et son temps celui qui peuple les écrits de personnages invisibles épeint l'inspiration comme un silence dramatique c'est une bien belle idée que Dommal a dégagée une idée hautement réaliste du mot elle se présente dans la grande beuverie avec son aspect critique son aspect historique et métaphysique et de ce point de vue là on peut dire effectivement que pour lire le mot analogue il faut conserver la dimension critique la dimension historique et la dimension métaphysique de la grande beuverie dans le regard pour pouvoir comprendre précisément ce que le mot analogue voulait proposer je dirais presque à l'insu de René Dommal lui-même c'est-à-dire au-delà même de la volonté plus explicite d'autres états spirituels ou d'autres états mentaux auxquels aspire René Dommal La grande beuverie Le premier scient bondit sur la proie et fit entendre un sifflement admiratif il mit l'animal au centre d'un petit labyrinthe aménagé sur le sol avec des planches disposa sur son passage un brin d'herbe un fil électrisé une tasse de lait un miroir et encore d'autres objets et se mit à chronométrer les faits et gestes du lapin rouge puis il le passa à son voisin et se plongea dans l'étude de ses chronométrages le deuxième scient photographia le lapin sous tous les angles possibles le troisième l'égorgea et enregistra ses cris au phonographe le quatrième le ressuscita et nota sa tension artérielle le cinquième le retua et recueillit une goutte de sang qu'il déposa dans un verre le sixième le radioscopa le septième lui coupa une tranche de poils qu'il plaça sous son microscope le huitième le posa et lui prit un fragment de cervelle le neuvième le mesura dans toutes ses dimensions le quarante-sixième lui enleva le cœur qu'il fit revivre sur une soucoupe le quarante-septième l'interrogea sur son histoire et sur ses ascendants et n'ayant pas de réponse il en improvisa lui-même le cent-unième lui arracha une dent le cent-deuxième lui donna un nom abracadabran le cent-troisième se mit à étudier l'étymologie et la sémantique de ce nom le cent-quatrième entreprit de compter les poils le cent-cinquième impatienté inventa une machine à compter les poils et le passa au cent-sixième le cent-sixième démonta la machine et en transmit les pièces au suivant le suivant remonta les pièces dans un autre ordre et chercha à quoi cette nouvelle machine pourrait servir je n'eus pas le courage d'en voir plus long j'étais surtout en rogne contre le professeur Mumu il s'est moqué de moi il m'avait promis un civet maintenant allez donc retrouver le lapin mais je me fis entendre raison en me disant que je n'aimais pas beaucoup le lapin surtout sans boire mais est-ce que pour vous citer Pierre Villard la dimension métaphysique à quoi vous faites référence elle change entre la grande boeuvrie et le mot analogue elle change dans la vie de René Dommal de façon tout à fait claire il participe à une nouvelle communauté à de nouvelles expériences il partage d'autres choses d'autre part l'évolution de sa propre connaissance évidemment d'une part du sanskrit et de la pratique de la traduction d'un certain nombre de domaines de pensée et de philosophie qui le sortent de son premier horizon de pensée tout cela va opérer de façon tout à fait claire une transformation profonde dans la lecture que l'on peut avoir de Dommal d'une part et d'autre part dans l'écriture même de Dommal en revanche s'il y a une chose qui dans la lecture que moi je peux en avoir n'étant pas je crois très convaincu par un certain nombre des lectures très radicalement spiritualistes très comment dire très j'allais dire presque traditionnel dans un sens guénonien de Dommal il me semble qu'on néglige trop quand on lit et la grande beuverie et le montanalogue la riche dimension critique et paradoxale et parodique et ironique qui sans aucun doute font partie de la signification profonde il ne cesse de dire que Salzman c'était aussi le cas de Gurdjieff pratique l'humour et pratique l'ironie comme une méthode initiatique mais pour autant on sait que Dommal a pratiqué cette méthode bien avant de rencontrer ces systèmes de pensée ou ces écoles de pensée et que quelque chose de très profond de très radical en lui vise toujours ce que j'appelais tout à l'heure un déplacement des signes Dommal ne peut pas installer enfin pour moi Dommal ne peut pas installer sa pensée et nous ne pouvons pas installer sa pensée dans des termes qui se passeraient d'une sorte de surplomb ironique ou de regard toujours ancré dans le soulèvement et toujours ancré dans la révolte du sens il faut se souvenir que dans le contre-ciel l'une des premières variations poétiques consiste à assimiler le nom N-O-M au nom N-O-N et que la négativité est par Dommal toujours inscrite dans les assises du nom dans le mot dans la stabilité du sens des mots Qu'un instituteur père de famille serait un homme adulte faudrait-il conclure ? Voin, voin Mais scientifiquement et autrement vous faites erreur On a vu des larves d'insectes pondre même sans fécondation des œufs viables Mais je ne parlerai pas de ces faits accidentels Outre l'homme il existe un autre animal qui dans les conditions naturelles n'arrive jamais à l'état adulte et qui pourtant se reproduit régulièrement Il s'est accommodé de son état embryonnaire et n'a pas plus que l'homme le désir d'en sortir C'est la larve d'une espèce de salamandre que l'on trouve dans des mars et des étangs du Mexique et que nous nommons d'après un mot du pays axolotl On n'était pas trop sûr de la place à lui attribuer dans les compartiments zoologiques jusqu'au jour où ayant injecté à des axolotls des extraits de glandes thyroïdes on les vit se transformer en un nouvel animal qui sans l'intervention de la curiosité touchate ou de l'homme dite science naturelle n'aurait peut-être nulle part existé dans notre ère quaternaire à l'état adulte La différence entre l'axolotl et l'homme c'est que chez ce dernier une intervention extérieure ne suffirait pas toute nécessaire qu'elle dut être pour déclencher sa métamorphose Il faudrait encore et essentiellement qu'il renonça à son enchenillement et voulut lui-même sa maturation Nous passerions alors par une transformation bien plus profonde que celle de l'axolotl Seul le changement de la figure corporelle serait moins sensible aux yeux du moins de notre observateur atteint de myopie psychique tandis que les formes de nos sociétés en seraient complètement refondues Quant à l'enseignement s'il n'est pas capable de provoquer ni de guider des transformations il reste une instruction de larve à larve Il est fort possible d'ailleurs que les vieilles larves axolotl apprennent aux larves nouveaux-nés à nager et à chercher leur nourriture René Dommal très vite Jean-Philippe de Tonnet se déconnecte se retire de la scène littéraire et philosophique de son temps pour engager une autre aventure dont il a le pressentiment très tôt probablement à 16 ans à travers ce qu'il a appelé une expérience déterminante qui marque sa vie comme pour tous les mystiques il y a comme chez Jacob Beum il y a toujours une expérience fondatrice une expérience de référence et chez Dommal c'est une expérience entamée à Reims avec trois curieux garnements trois curieux condisciples du lycée de Reims avec lesquels il entreprend un certain nombre d'expériences expériences des limites expériences des gouffres comme aurait dit Michaud et c'est à partir de ces expériences de jeunesse que sa conviction se fait que le terrain sera intérieur vous dites d'ailleurs qu'en 1932 il va quitter la scène littéraire mais moi ce qui me surprend c'est quand vous dites qu'il s'était ouvert les portes d'une exceptionnelle carrière oui de toute évidence depuis depuis son arrivée dans les années 25 à Paris son parcours universitaire remarqué par un philosophe comme Alain ses premiers faits littéraires remarqués par l'avant-garde littéraire parisienne probablement d'autres philosophes avaient pu porter une attention à son travail et donc il y avait un intérêt autour de ce jeune homme et on sait aussi toute l'admiration que Polan lui vouait on sent très bien que tout était fait pour que la société parisienne accueille cet excellent élève ce brillant écrivain ce coupeur de cheveux en quatre ce mathématicien de la pensée mais bon son aventure est ailleurs et donc le parallèle qu'on fait souvent entre Dommal et Rimbaud n'est pas sans intérêt parce que bon ils viennent évidemment du même coin géographiquement parlant mais pas simplement peut-être aussi spirituellement parlant ou anarchiquement parlant ou je ne saurais dire en tous les cas l'un et l'autre qui était qu'on aurait pu adouber qu'on aurait qu'on était prêt à recevoir et à introniser s'en vont renoncent leur combat n'est pas là leur aventure n'est pas là est-ce que moi je demeure avec une question c'est c'est celle de j'allais dire de l'orientalisme de René Dommal est-ce que c'est si important que cela alors je ne comprends pas très bien votre question je vais essayer d'y répondre comme je la comprends il faut se replacer dans cette époque dans une époque qui cherche les avant-gardes littéraires sont en recherche d'enracinement politique philosophique peut-être spirituel pas trop mais en tous les cas pour l'expérience du grand jeu tout entière il y a un besoin de se rattacher à un sol traditionnel à une légitimité spirituelle et donc l'apprentissage de René Dommal du sanskrit puisque sa découverte de l'Inde se fait par la découverte d'une langue dans des conditions improbables on pense que ça se passe tout à fait au moment de son arrivée à Paris il a 17 ans il s'initie au sanskrit alors on ne sait pas très bien quels ont été les éveilleurs en l'occurrence en tous les cas l'apprentissage d'une langue pour lui lui qui a tellement besoin d'une grammaire pour entrer pour pénétrer dans un espace mental l'intelligence qu'il a d'une langue très vite au cours des années avec cet acharnement qui est le sien lui ouvre quelque chose de l'ordre d'une compréhension d'une autre culture d'une métaphysique donc je crois que il aurait pu s'intéresser peut-être à l'Egypte il aurait pu s'intéresser aux chinois mais bon c'est l'Inde qui se trouve être sur son chemin et en tous les cas le monde indien tel qu'il y pénètre grâce à la langue et à l'étude du sanscrit lui offre un point de comparaison par rapport à la dégénérescence de l'Occident à l'insignifiance de l'Occident donc pour moi oui l'Inde dans ce sens-là et la métaphysique indienne telle qu'il y accède est un point de vue un point à partir duquel René est en mesure de regarder son époque la pierre lucide océan eau des pleurs et des maléfices ah qui dit toujours et quelqu'un se tait et l'autre meurt blanc qui se croyait un fleuve et moi je vais sur la lisière et méchamment ah qui dit toujours mais moi de nier et renier et l'un meurt bleu et l'autre à l'océan retourne et quelle plume ma vanité d'envol autour de mon cou qui est le vôtre vu dans je sais bien quel miroir oh mon amour néant le vôtre aussi et la mer autour autour les cordes brûlent autour de votre cou et ah qui dit toujours sans l'effroi de ce pendu bleu et blanc oh non jamais et moi de dire jamais jamais dans ce miroir miroir sans avenir un jour Moni de Boulis je me souviens de cela comme si c'était aujourd'hui Hendrik Kramer et moi accompagnons Dommal qui devait en principe arriver gare du nord à l'heure pour il avait juste le temps nous l'accompagnons vers le métro Vavin après avoir quitté Roger Gilbert Lecomte il y avait donc Dommal Hendrik Kramer et moi qui allions vers le métro et en approchant du métro devant nous il y avait du monde et parmi ces personnes qui marchaient devant nous il y avait un homme grand osseux sec qui marchait d'un pas saccadé et Dommal nous dit voilà cet homme là il est comme moi il va il a l'intention de descendre l'escalier du métro mais je vois je vois autour de lui derrière lui des nuages noirs lourds épais suiveux ah je dis René je ne vois rien pourtant je ne vois rien mais si tu ne vois pas comme ces denses autour de lui tu ne vois pas comme il est entouré d'ondes magnétiques sombres néfastes et à ce moment là et bien subitement l'homme s'arrête raide se met à genoux et s'effondre juste devant l'escalier du métro l'aventure du monologue c'est évidemment une une allégorie un mythe une métaphore analogue à quoi à l'expérience fondamentale il faut imager il faut cette expérience fondamentale qui est un prononçat qu'on ne peut pas dire puisqu'il faut la faire pour la dire pour pouvoir il faut la faire et une fois qu'on l'a fait on est dans l'impossibilité même de de la raconter parce qu'elle n'est pas de l'ordre de du langage de la représentation foudroyante alors est-ce qu'elle est de l'ordre de la présentation du présent de l'immédiat présent de l'absolu présent c'est pour ça que René Dommal se découvrant au moment où il sait qu'il va mourir en 39 par là tout d'un coup cette expérience qu'il a fait lui il avait 16 ans 17 ans cette expérience qu'il a fait de la mort et bien il en fait une fable pour survivre d'une certaine fois pour vivre il en fait une fable il la déploie il déploie la métaphore en un récit et ça donne le mot analogue bon c'est vrai que c'est un mythe très proche il a des contemporains il y a des contemporains qui ont écrit des histoires tellement semblables comme Michel Bernanos La montagne morte de la vie et quelques autres bon Michaud était tout à fait dans ce lieu là Arthaud c'est les poésies noires Arthaud lui il était sur la scène d'un théâtre absolu mais sur une scène tout de même donc il s'affrontait à la facticité tandis que René Domaille a fait cette expérience il dit dans dans ce texte cette expérience ça peut se faire avec n'importe quoi on peut avaler un ferrage vale et puis c'est pareil que la tétrachlorure de carbone ou que simplement tout d'un coup se retrouver face à à la néante et curieusement il en avait cette expérience il en avait parlé que très tard assez tardivement lorsqu'on lui a demandé quelque chose d'important dans votre vie il y a un texte qui est le texte clé de toute son oeuvre et qui n'est qu'une relation quasi journalistique de quelque chose qu'il a vécu et mais tout c'est l'axe vraiment de toute son oeuvre c'est lorsqu'il parle de l'expérience avec bon Gilbert Lecomte aussi était proche mais il y avait quand même un un antagonisme entre deux Gilbert Lecomte rêvait pensait affrontait le néant ça lui suffisait et René Dommal a fait cette expérience ultime les gamins renivre de la colle ou n'importe quoi lui c'est le tétra-chlorure de carbone c'est un solvant pour nettoyer les canapés en cuir on peut essayer sur les canapés en toile on aura d'autres certaines décorations intéressantes et d'ailleurs il était un canapé en toile et ça a provoqué c'est pas resté à la surface ça a provoqué un certain désastre un désastre absolu qui est source d'écriture d'oeuvres enfin bon le pauvre à Boulezincourt je sais vous le sais trop il y avait un voisinage un baltien intense ensuite à Reims avec Roger Gilbert Lecomte Roger Gilbert Lecomte et Roger Vaillant qu'est-ce qu'il fait Roger Vaillant c'est brûler un peu les ailes le grand jeu il y aura un roman plus tard c'est l'idée le titre ça vient de lui il vient de Roger Vaillant le grand jeu oui le titre c'est lui qui a eu l'idée là aussi on peut se demander Hubert Haddad qu'est-ce que ça veut dire le grand jeu le grand jeu c'est le jeu qu'on ne joue qu'une fois on ne le joue qu'une fois mais ces gamins ont voulu comme ils le disent le jouer à chaque instant de leur vie à chaque instant ça limite les instants mais bon évidemment tous les deux sont morts à peu près à quelques mois d'intervalle Gilbert Lecomte toxicomane quoi bon il parlait du du tétanos de l'âme en fait c'est un vrai tétanos dont il est mort un vrai tétanos comme si l'âme n'était pas vrai mais non c'est un vrai tétanos et quelques quelques mois plus tard de la tuberculose comme tout le monde à l'époque dès qu'on réfléchissait un peu trop on attrapait une phstisie tout le monde mourait de plus ou moins de tuberculose ce qui mettait dans un état d'intensité terrible la tuberculose c'est aussi la phstisie c'est aussi soudain une prise en compte comme ça de sa traversée des apparences comme ça et mais il y a un survivant qui est justement Roger Vaillant Roger Vaillant l'aura échappé très vite il a participé distraitement il a été plein d'une santé mondaine Roger Vaillant c'est à dire que lui bon il n'avait pas de problème avec le féminin tout allait bien pour lui et puis la santé de Roger Vaillant c'était le roman le roman ça sauve on revient à à René Dommal à René Dommal évidemment le mot analogue c'est cela tout d'un coup bon le mot analogue au moment où il se met à l'écrire il sait qu'il va mourir qu'il avait 10 ans qui traîne une tuberculose il est au bout ça faisait partie des fatalités de l'époque mais je crois que cette expérience quelle est-elle cette expérience je dis dans ce fameux texte seuls ceux qui l'ont traversé sauront de quoi je parle et de quoi il parle il nous met en situation d'un état de désassujettissement soudain comme ça avec des bruits des rumeurs des répétitions tout ce qui finalement on connaît quand on fait une anesthésie et qu'on conduit généralement lorsqu'on est anesthésié on tombe dans un semi-comma alors qu'il semble que lui ait gardé conscience jusqu'à la limite de la disparition mais cette disparition est un éclairement une découverte insensée où tout d'un coup comme dans ces dans ces vieilles légendes où on dit que celui qui meurt revoit sa vie en un éclair et bien c'est cet éclair qu'il a traversé qu'il a connu et dans cet éclair à partir du moment où on on se dégage de la durée de cette résistance qui est la temporalité résistance à à l'absolu qui est la temporalité dans cet éclair soudain tout il y a une réversibilité tout se redéploie et toute la vie est là et prend tout d'un coup un sens absurde cette évidence absurde et au moment de disparaître il y a quelque chose il y a cet instant de l'éternité parce que parce que tout va recommencer infiniment éternellement justement Iberadan vous pourriez lire un insipide le commencement de tout ce que je vais raconter ce fut une écriture inconnue sur une enveloppe il y avait dans ces traits de plume qui traçaient mon nom et l'adresse de la revue des fossiles à laquelle je collaborais et d'où l'on m'avait fait suivre la lettre un mélange tournant de violence et de douceur derrière les questions que je me formulais sur l'expéditeur et le contenu possible du message un vague mais puissant pressentiment m'évoquait l'image du pavé dans la mare aux grenouilles et du fond l'aveu montait comme une bulle que ma vie était devenue bien stagnante ces derniers temps aussi quand j'ouvris la lettre je n'aurais su distinguer si elle me faisait l'effet d'une vivifiante bouffée d'air frais ou d'un désagréable courant d'air la revue des fossiles au fond on est tous rédacteurs de la revue des fossiles c'est ce que nous sommes décidément dans dans le profond sommeil où la référence est morte et la mort est triomphante alors qu'on s'imagine être dans un corps glorieux au milieu des désirs triviaux et bon là il se situe dans sa recherche intellectualiste sur le plan du langage jusqu'à la rencontre de maître Sogol de perso Sogol c'est un gramme de logos sacré inventeur Sogol c'est docteur Faustrol c'est le docteur c'est Jarry c'est Jarry absolument bon Jarry c'est c'est vraiment la figure tutélaire Jarry sa vie à Jarry c'est un Jarry et le poète qui a fait rupture parce qu'il s'agissait plus de plaisanter l'humour était la dernière solution et le docteur Sogol bon l'humour noir comme dirait André Votten l'humour n'existe que noir le reste est une vaste plaisanterie et le docteur Sogol a lu un article du narrateur dans cette revue des fossiles où il parle pourquoi n'existerait-il pas un lieu comme ça une montagne alors il fait cet article parle de tous les le mythe comme ça de l'axe du monde en passant du Sina jusqu'aux toutes les montagnes sacrées et et puis en orguant que peut-être on pourrait la repérer comme finalement brandant à chercher l'éden le paradis terrestre le moine brandant quelque part et partait en expédition et pourquoi ne pas aller en expédition pourquoi ne pas aller repérer pourquoi ce mont analogique cette montagne sacrée cet axe du monde pourquoi n'existerait-il pas et c'était de l'exégèse de l'exégèse amusante et puis il reçoit une lettre de Sogol qui est tout à fait d'accord avec lui et qui le prend son discours au pied de la lettre et puis il dit on part on s'organise on y va et ils y vont avec tout un tas de farfelus prennent un bateau le bateau un yacht il s'appelle impossible et ils font une traversée les dernières paroles du poète d'un fruit qu'on laisse pourrir à terre il peut encore sortir un nouvel arbre de cet arbre des fruits nouveaux par centaines mais si le poème est un fruit le poète n'est pas un arbre il vous demande de prendre ses paroles et de les manger sur le champ car il ne peut à lui tout seul produire son fruit il faut être deux pour faire un poème celui qui parle est le père celui qui écoute est la mère le poème est leur enfant le poème qui n'est pas écouté est une semence perdue ou encore celui qui parle est la mère le poème est l'œuf et celui qui écoute est fécondateur de l'œuf le poème qui n'est pas écouté devient un œuf pourri c'est à cela que songeait dans sa prison un poète condamné à mort c'était dans un petit pays qui venait d'être envahi par les armées d'un conquérant on avait arrêté le poète parce que dans une chanson qu'il chantait sur les routes il avait comparé la tristesse qui rongeait jusqu'à l'os la chair de son corps aux fumées meurtrières qui avaient brûlé jusqu'au roc la terre de son village demain à l'aube il sera pendu mais on lui a fait cette grâce qu'avant de mourir il pourra dire devant le peuple un dernier poème reconnaissance à René de Malle par Mathieu Bénézé avec Jean-Philippe de Tonac Pierre Villard Emmanuel Rubio Hubert Haddad Lecture Sarah Chaumet Archivina Sophie Gillerie Coordination Anne-Vanessa Prévost Anne-Vanessa Prévost Anne-Vanessa Prévost Anne-Vanessa Prévost